salut tout le monde bienvenue dans mon lab aujourd'hui troisième vidéo sur ma pédale d'effet guitare et on va parler de la partie compresseur un compresseur ça permet de renforcer les sons les plus faibles et d'écraser les sons les plus forts afin d'avoir un volume perçu constant et ça sans ajouter de distorsion au son ou du moins le moins possible alors regardons ensemble le schéma et ensuite on regardera comment c'est fabriqué alors regardons ensemble comment fonctionne ce compresseur en analysant son schéma ça fait beaucoup de composants donc là le principe c'est qu'on va y aller par étapes et vous allez voir c'est pas si compliqué déjà supprimons toute la partie supérieure et ces deux composants ici et là on se rend compte qu'on a un simple ampli non inverseur si on fait le calcul on aura un gain de 5,7 donc il relève le niveau de façon significative on va le voir plus tard que ça sera le niveau maximum d'amplification de cet amplificateur tout le but du jeu ça va être de faire varier ici la résistance de contre réaction afin de diminuer le gain total de l'amplificateur lorsque le volume moyen de la sortie dépasse un certain seuil c'est le but des composants qu'on a supprimé là haut donc voyons comment ça fonctionne auparavant parlons de ces deux composants ici ils ne font pas partie du compresseur ils sont juste là pour relever l'amplification sur les aigus en effet quand on joue avec un compresseur en principe on joue en son clair sur la guitare et donc on souhaite avoir le son le plus limpide possible le plus brillant possible et pour ça et bien relever les aigus ça rend le son tout de suite beaucoup plus sympathique et plaisant à l'oreille donc j'ai rajouté ces deux composants mais ils ne font pas véritablement partie du compresseur alors comment diminuer le gain de cet amplificateur et bien en mettant une deuxième résistance en parallèle avec celle ci et l'astuce c'est qu'on y met une résistance variable et pas n'importe quel type une ldr dont la résistance dépend de la luminosité et on va coller juste en face simplement avec une pointe de colle une led et on va isoler le tout à l'intérieur d'une gaine thermo afin de ne pas être perturbé par la luminosité ambiante on trouve d'ailleurs des composants tout faits qui ont cette topologie en interne qui permet de faire varier une résistance ici en fonction du courant qu'on amène dans la led en plus les ldr ont un avantage certain c'est qu'elles ont un temps de réaction qui est relativement lent ce qui veut dire que même si la led clignote ou fonctionne en PWM ou avec des alternances rapides de toute façon le temps de réaction de la ldr va lisser tout ça et donc on aura bien une altération du gain moyen donc du volume avec très peu de distorsion ensuite pour faire varier la luminosité de cette led et bien on la pilote grâce à un mosfet ici et donc ce mosfet fonctionne tout simplement avec sa tension de seuil de conduction c'est à dire la tension à partir de laquelle il se met à conduire et donc allumer la led et pour cela on va à la fois travailler sur la composante continue et la partie alternative de la grille grâce à ce jeu de composant qui détermine la composante continue et le signal de sortie filtré à travers ce condensateur qui déterminera la partie alternative du signal de grille le principe est relativement simple grâce à cet ensemble ici on va imprimer une valeur moyenne à cette tension de grille et là le but c'est de faire s'approcher cette tension moyenne par réglage sur le potentiomètre de d'approcher cette tension tout près de la tension de conduction du mosfet et ça va être la composante alternative du signal lorsqu'elle sera suffisamment forte qui va faire basculer le mosfet du mode bloqué au mode conducteur et donc allumer la led le fait d'allumer la led va activer la ldr ce qui va diminuer le gain et donc diminuer la composante alternative et donc venir ici diminuer la valeur maximum de la tension et faire repasser le mosfet en mode en mode bloqué puisqu'on sera de nouveau en dessous de la tension de conduction et on voit ici une boucle de rétroaction en fonction non pas de la valeur instantanée de la tension de la sortie mais en fonction de sa valeur moyenne grâce au lissage effectué par la ldr ainsi le gain de cet amplificateur variera entre 5,7 lorsque la ldr atteint sa résistance maximale et 1 lorsque la ldr devient passante ou quasiment passante lorsque la led est allumée à fond on a donc bien un compresseur qui limite le volume lorsque celui ci devient excessif et on dit souvent qu'un schéma vaut mieux qu'un long discours mais une expérimentation vaut encore mieux qu'un beau schéma donc allons voir ce que ça donne en vrai c'est parti bien voici le schéma monté on voit derrière les sondes ici l'amplificateur opérationnel là on voit le petit filtre qui permet de renforcer les aigus les deux résistances de contre réaction et déporté là ça c'est la contre réaction de l'amplificateur on a la fameuse combinaison de led plus ldr la partie ldr est en bas reliée sur la contre réaction et la partie led est en haut reliée au mosfet qui est juste là on retrouve ici le potentiomètre qui permet d'ajuster le seuil en fonction de la quantité d'effet qu'on veut ajouter alors pour réaliser ce composant ici et bien on prend tout simplement une l'aide comme ça très classique et une ldr donc ce genre de composants ici qui permet de faire une résistance qui est proportionnelle à la quantité de lumière reçue et on les colle tout simplement l'un devant l'autre j'utilisais de la colle à chaud qui est relativement transparente donc ça fonctionne très bien du moins aux distances en jeu ici ça fonctionne très bien et ensuite j'ai entouré deux gaines thermo j'ai mis des petites gaines thermo rouge sur la partie positive de ma led et sur une des deux pattes de ma ldr pour éviter que les deux pattes ne se touchent à l'intérieur de la gaine thermo et ça me donne donc cet ensemble de deux composants qui fonctionnent deux paires et donc la gaine thermo permet d'isoler aussi de la lumière ambiante puisqu'on ne veut surtout pas que la lumière ambiante fasse modifier le comportement de la ldr alors regardons un peu la tête des signaux qui passe là dedans c'est parti alors tout d'abord regardons comment se comporte la sortie lorsqu'on lui met un signal en entrée j'ai programmé ici un simple signal d'un kilo hertz dont je vais faire varier l'amplitude et on va voir l'amplitude résultante en sortie ici j'avance par pas de 100 millivolts donc 100 millivolts on voit on a un signal assez faible 200 millivolts on a un signal beaucoup plus fort 300 millivolts on a un signal dans la tension augmente encore et qu'est ce qui se passe si on dépasse encore 500 millivolts 700 millivolts 1 volt et là on voit que l'amplitude du signal ne change pratiquement plus au fur et à mesure que j'augmente la tension d'entrée on va monter à 1,5 volts pourquoi pas 2 volts et après au delà je risque de rentrer en saturation donc je pourrais pas aller beaucoup plus haut de toute façon les signaux qui nous intéressent ne dépasseront que très rarement 2 volts donc et bien là le comportement c'est exactement ce qu'on cherchait à obtenir c'est à dire que les sons extrêmement faibles c'est à dire 100 millivolts 200 millivolts ne seront pas affectés par le compresseur et dès qu'on dépasse un certain seuil et bien l'amplitude du signal n'augmente plus et ça reste comprimé dans une certaine plage de dynamique c'est l'effet du compresseur alors regardons comment est piloté la led j'ai mis sur la voie 2 ma deuxième ma deuxième voie rouge pour l'instant la tension est à son maximum alors là le 0 est bien en dessous de l'écran donc ce qu'on voit ici c'est une vue zoom et verticalement regardons ce qui se passe lorsqu'on y met un signal 100 millivolts rien ne se passe sur la trace jaune la led est complètement éteinte et si on passe à 300 millivolts on commence à voir apparaître des instants relativement bref où la cathode de la led donc son moins commence à baisser c'est à dire que là il va commencer à circuler du courant dans la led et donc ça veut dire que la ldr commence à recevoir de la lumière et va commencer à faire diminuer le gain de l'amplificateur je rappelle que la ldr est relativement lente ce qui fait que ce signal sera lissé autour de sa valeur moyenne et si on continue à monter 1 volt 1,5 volt 2 volts et là on voit qu'on allume franchement la led alors pendant un temps qui reste relativement court mais c'est pas grave ça suffit à déclencher la ldr qui va diminuer le gain de façon globale et maintenant testons ceci avec la guitare et bien ce test est concluant j'obtiens vraiment le son que je cherchais à obtenir un son relativement doux mais qui calme bien les excès de pêche de ma grosse guitare baritone qui me demande qu'à se défouler et à envoyer du gros et là on arrive bien à limiter la dynamique de cette guitare donc franc succès super j'ai hâte de voir comment ça sera dans la pédale une fois fini et en attendant et bien il reste deux parties à traiter la partie noise gate et la partie distorsion et normalement après ce sera la fabrication de la pédale et n'oubliez pas d'ici là expérimentez ciao et 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 et